Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire. Ce sera la dernière parce que j'ai envie de faire une vidéo sur les thrillers polars en mon noir et une autre vidéo sur la littérature jeunesse et young adulte. Donc ce sera la troisième et dernière vidéo, sachant que les livres dont je n'aurais pas pu parler en vidéo seront sur le blog littéraire de toute façon. On commence pour changer un peu avec les conseils de Gribouille, chroniqueur sur le blog littéraire. Gribouille vous concède C'est le coeur qui lâche en dernier de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont et traduit par Michel Albaret Match. Vous avez sûrement entendu parler de Margaret Atwood, auteure de La Servante et Carlette qui a été récemment adaptée en série télé. C'est le coeur qui lâche en dernier et dans la même veine, c'est-à-dire que nous sommes dans une dystopie qui exacerbe les travers de notre société. Les personnages en fait vont vivre un mois sur deux en prison et j'ai trouvé moi-même aussi ce livre absolument fascinant et je vous le conseille sincèrement, Margaret Atwood est une romancière incontournable, tout simplement. Deuxième livre conseillée par Gribouille Les derniers jours de l'émerveillement de Graham Moore, édition Cherche Midi et traduit par Jean-Luc Pinagre. Les derniers jours de l'émerveillement se déroulent au 19ème siècle. Ça se base sur des faits réels, des combats en fait pour obtenir le brevet sur l'électricité, sur l'ampoule entre Thomas Edison et George Westinghouse. Et c'est absolument fascinant le travail de recherche de Graham Moore qui a été notamment le scénariste de Imitation Game, film avec Bénédicte Cumberbatch. Et comme vous pouvez le voir, Gribouille a pris beaucoup de notes tellement que c'était passionnant. Donc ça montre à quel point ce livre est extrêmement intéressant et en plus vous allez apprendre énormément, notamment sur les brevets et sur l'électricité. Scarlett, chroniqueuse sur le blog littéraire, vous conseille aussi un roman. Malheureusement elle l'a gardé chez elle, donc je ne peux pas le présenter visuellement. Il s'agit de Ils vont tuer Robert Kennedy de Mark Dugain. Mark Dugain est un auteur français incontournable, absolument passionnant et qui est aussi spécialisé dans l'histoire nord-américaine, américaine. Ils vont tuer Robert Kennedy est un roman qui mélange la fiction et la réalité, notamment sur les Kennedy. Et moi-même j'ai trouvé ce livre passionnant. Donc maintenant on passe directement à mes conseils avec Ken Follett, Une colonne de feu, édition Robert Laffont. Alors attention, il y a 5 traducteurs, Arnaud, Breck, Demange, Asse et Gouillet-Gilbert. Une colonne de feu est un roman incroyable de Ken Follett. Vous avez sûrement entendu parler de cet auteur avec la saga Kingsbridge. En voici le troisième tome avec, après, Les Piliers de la Terre et Un Monde Sans Fin. Il peut se lire de manière totalement indépendante puisque à chaque fois ça se déroule deux siècles plus tard. Nous sommes ici au XVIe siècle avec l'avènement d'Elisabeth Ière et les guerres de religion entre catholiques et protestants. Donc on retrouve des personnages absolument fascinants, passionnants. On retrouve une intrigue qui est extrêmement bien menée. C'est un énorme pavé mais ça se lit d'une seule traite. Ça montre à quel point Ken Follett est un conteur hors pair. Ensuite, littérature française, Zabor ou les psaumes, Kamel Daoud aux éditions Actes Sud. J'ai beaucoup aimé ce roman qui montre le pouvoir des mots. Zabor est un homme qui réussit en fait à affronter la mort, à contrer la mort grâce au pouvoir des mots, grâce à l'écriture. Et c'est en fait comme les contes de Sheherazade en fait. Plus il écrit, plus la mort est contrée. Et j'ai trouvé cette métaphore, ce conte absolument magnifique, notamment dans notre société où la littérature devrait être prise encore plus en compte tellement elle est importante. Ensuite, Tout est brisé de William Boyle, édition Gelmester, traduit par Simon Baril. Tout est brisé. Alors William Boyle, j'ai adoré son premier roman qui s'appelait Graves Sun. On se retrouve un petit peu dans la même ambiance puisque nous sommes encore à Brooklyn. Et là c'est l'histoire d'un amour entre une mère et son fils, d'une mère qui essaye de faire redonner le goût de la vie à son fils. Donc c'est à la fois extrêmement tragique mais aussi extrêmement beau. C'est un roman qui paraît de prime abord assez pessimiste, mais en fait c'est cette histoire de transmission, d'amour, quoi qu'il en coûte. Et William Boyle est vraiment un formidable auteur et tout est brisé dans la même lignée que son premier Graves Sun. Ensuite, coup de cœur pour Eléanor Oliphant va très bien de Gaël Onemann, édition Fleuve, et traduit par Aline Azoulay-Paquevonne. Eléanor Oliphant est un roman complètement atypique avec un personnage lui aussi très atypique. Eléanor Oliphant est une personne qui n'a aucun contact vraiment avec la société, avec les autres, et qui va petit à petit s'ouvrir grâce à des rencontres. Et on va apprendre qu'il y a un drame dans son enfance, un drame qui a bouleversé complètement sa vie et qui explique en fait son attitude sociale actuelle. Donc c'est entre rire du fait de l'attitude de l'héroïne et larme du fait de ce drame. Mais je peux vous assurer que c'est un roman généreux, un très beau roman. Ensuite, Karl of Gnoggaard, Aux confins du monde, édition de Noël, et traduit par Marie-Pierre Fiquet. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, notamment par des libraires, par Benoît Mainville, que je remercie toujours de ses conseils avisés. Donc je n'ai pas lu ses autres romans, et je le découvre avec Aux confins du monde, qui est son quatrième ou cinquième tome de sa saga autobiographique. Mais je ne suis pas arrivée complètement perdue dans cette histoire, puisque là il nous parle en fait de la sortie de l'adolescence, de l'arrivée dans l'âge adulte. Et bien sûr, il ne faut pas le lire si vous attendez à de nombreux rebondissements, mais c'est surtout un roman fascinant par le style, fascinant du fait de ce personnage qui existe vraiment, puisque c'est l'auteur, de cet amour des mots qu'il a. Je le comparerai un petit peu à Charles Bukowski. Donc j'ai trouvé que ce livre était vraiment très très bien écrit, et je vous le conseille sincèrement si vous aimez les romans autobiographiques. Ensuite, roman historique, L'embaumeur ou l'odieuse confession, confession de Victor Renard d'Isabelle Duquenois, aux éditions La Martinière. Alors ce livre, je l'ai découvert grâce à Gérard Collard, et je dois dire que j'ai été complètement fascinée par ce livre, qui est très très original. L'auteur, on voit bien tout le travail de recherche qu'elle a fait sur l'époque post-révolution française, et aussi sur le travail d'embaumeur. Donc on apprend énormément sur ce travail, on apprend énormément sur cette époque, et elle a un style un petit peu à la rabelais, c'est pas du tout la même époque, mais il y a cette générosité dans les mots, il y a une logorée, il y a un amour des mots, c'est fascinant, et j'ai trouvé qu'elle retranscrivait parfaitement l'atmosphère de cette époque, par les mots, et c'est pour ça que je trouve que c'est un très 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 bon roman historique. Autre roman historique, un très très grand classique hongrois, c'est, je crois, mon premier roman hongrois que je lis, donc ça se fait, Abigail de Magda Soisbo, auteur de La Porte, aux éditions Viviane Ami, et traduit par Chantal Philippe. Abigail est un petit peu un roman comme Les Malheurs de Sophie, mais avec une dimension historique beaucoup plus importante, et avec des enjeux politiques, et des enjeux sociétaux, sociaux, extrêmement importants. Abigail, c'est l'histoire d'une petite fille, enfin plutôt d'une jeune adolescente, qui va devoir vivre dans un pensionnat, parce que son père a des choses à faire, on sent bien qu'en fait il va avoir, qu'il a un rôle extrêmement important durant la seconde guerre mondiale en Hongrie, et Abigail, c'est un personnage attachant, c'est des mystères, c'est des aventures, c'est vraiment passionnant, et je me suis régalée de bout en bout, du fait des personnages, du fait de l'intrigue, et j'ai trouvé que le final était vraiment à la hauteur de ce roman, donc je vous le conseille, c'est un très très grand classique en Hongrie, et ça devrait l'être aussi en France. Ensuite, nous passons à une dystopie, espace lointain, de Jaroslav Melnik, édition Agulot, et traduit par, attention, Margarita Barakowskaïté Le Borgne. Désolée si j'ai... au niveau du nom, à chaque fois j'ai du mal à prononcer des vénénois, un peu compliqué, mais c'est un roman absolument passionnant, qui est extrêmement bien traduit, et qui raconte l'histoire d'une société où tout le monde est aveugle. Et d'un seul coup, il y a un personnage qui, lui, va retrouver la vue. Et c'est une dystopie qui, elle aussi, comme le Margarita Trude, exacerbe les problèmes de notre société, de notre aveuglement, et c'est absolument palpitant, c'est un vrai page-turner, et en fait, l'édition Agulot publie des véritables pépites. Je vous conseille aussi Hero Secondaire, qui sort en octobre, qui est incroyable, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, celui-ci est très très bon, le style est vif, il est... il est vraiment... c'est vraiment un page-turner dans le genre de la dystopie, et qui est aussi extrêmement original, et donc je vous le conseille, et je félicite la traduction aussi. Ensuite, roman français. Pourquoi ? Je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull, de Claire Barret, édition Robert Laffont. Il s'agit ici d'une autobiographie, d'un récit. Claire Barret, en fait, va un jour voir devant elle, lors d'un repas de famille Sitting Bull, et d'un seul coup, ça va bouleverser sa vie. Elle va découvrir qu'elle est chamane, elle va partir à là, sur la trace des héritiers, de la descendance de Sitting Bull, et j'ai trouvé ce roman tellement sincère, tellement drôle, il donne en... et en plus, il porte un message, un message de l'amour de la vie, et j'ai trouvé qu'il était tellement original et Claire Barret, ce livre complètement lecteur. Alors, a priori, une femme qui découvre qu'elle est chamane à notre époque, et ça montre, en fait, un contraste entre notre société, du palpable, du matérialisme, et de ce côté, le spirituel aussi. Et j'ai trouvé que c'était une scission extrêmement bien mise en avant, et c'est aussi très, très drôle. roman étranger, le sympathisant, Viet Thanh Nguyen, édition, Belfont, et traduit par Clément Baud, très, très bon traducteur, par ailleurs. Le sympathisant est un roman qui est, pour moi, essentiel, parce que souvent, dans la guerre du Vietnam, nous avons, en fait, le point de vue des Etats-Unis, via les films, via les livres. L'auteur, ici, donne la parole à un agent double, et, en fait, c'est un roman qui est extrêmement riche. Il est riche, voilà. Il est riche du fait de toutes les informations, du fait de sa fluidité, de son style, et il faut bien le digérer, mais il y a tellement d'informations, et en plus, le point de vue est tellement intéressant puisque c'est un agent double qui est tiraillé entre son pays d'origine et son pays d'accueil, les Etats-Unis, et donc, il est toujours tiraillé entre ces deux pays et en même temps, on a ce point de vue, justement, vietnamien, qu'on ne voyait pas forcément dans les films américains, et c'est pour ça, c'est vraiment riche et c'est palpitant et on comprend pourquoi il a eu prix Pulitzer, parce qu'il est essentiel. Dernier roman présenté pour cette vidéo, L'art de perdre d'Alice Zeniter, édition Flammarion. Alors, L'art de perdre est un roman dont on a entendu beaucoup par lui pour cette rentrée littéraire, il a été sur la liste de nombreux prix, il l'est toujours, par ailleurs, et c'est un roman lui aussi extrêmement important. L'art de la France qui raconte l'histoire du lien entre la France et l'Algérie, de ces différentes familles, de ces générations qui passent, de l'impact des secrets aussi sur les générations, avec le personnage notamment de Naïma qui essaie de comprendre ses origines, de comprendre ce pays, l'Algérie, qu'elle ne connaît pas. Et en même temps, il y a son père qui ne veut rien lui révéler, il y a son grand-père qui a aussi ses secrets, et ça c'est ses secrets qui fondent en fait toute cette histoire familiale. Alice Demeter ne prend le parti de personne, elle essaie juste de raconter les personnes en soi. C'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment très beau. Alors bien sûr, c'est pas un roman, un page-turner, c'est pas un roman qui se lit d'une seule traite, mais c'est un très beau roman dans le style, dans la forme, dans le fond, et qui est aussi essentiel, je pense, de nos jours. Donc voilà, je vous ai présenté les derniers livres pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le blog pour des avis un peu plus longs, ou pour d'autres avis sur d'autres romans dont je n'ai pas pu parler. Et j'espère, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour des vidéos sur des thrillers et sur la littérature je ne reste. Et à bientôt et surtout, bonne lecture.